On espère que cette journée sera exceptionnelle. Donc ce point, tout à l'heure après l'entraînement aussi. Merci. Numéro 30 dans le dos pour 180 cm de hauteur, Ombry et Dan Ulrich est le dernier rempart de l'académie de football à Madudialo. C'est grâce à sa confiance en soi qu'il est aujourd'hui considéré comme une référence à son poste en Ligue 1. C'est la base d'un gagnant des buts, il faut être très fort mentalement. Et puis ensuite les qualités individuelles viendront, c'est-à-dire la prise des balles, les plongeons, comment communiquer sur le terrain. Voilà, c'est un peu ça. Je suis beaucoup expressif sur le terrain parce que le gagnant des buts, c'est le premier entraîné sur le terrain. C'est celui qui va tout et c'est celui qui doit replacer ses joueurs. C'est de rester concentré d'abord. Parce qu'il y a d'autres gardiens qui ont tendance à manifester un peu dans les poteaux. Moi, ce n'est pas le cas. Moi, je reste sérieusement, tranquille et puis j'observe que le ballon. Voilà, c'est ce qui fait ma force de rester au but. Dan Ulrich, même à l'entraînement, c'est un gardien qui ne veut pas perdre. Lorsqu'on fait un léger de conservation ou soit un léger de mi-terrain, en fait, c'est un gagnant qui veut toujours gagner. Donc, dans la vestiaire, après une défaite, vraiment, il pète le point de foi. Après la séance du jour, Cap-Émis sur la maison, où Ulrich nous ouvre les portes de son quotidien. Vice-capitaine de la FAD, il se livre sur son club, ses loisirs, ses ambitions. En 2004, c'est là que le club a été créé et nous sommes allés au centre en 2005. Et c'est là-bas que tout a commencé. Voilà, j'ai suivi la formation là-bas et après, je suis resté encore. Mais il avait la concurrence parce que je n'avais pas le temps de jeu. Donc, j'ai demandé au précédent à ce que je sois prêté. On ne peut que monter du doigt. C'est le football. Voilà, c'est le football. Je suis pratiquement le championnat européen. C'est-à-dire, quand je quitte aux entraînements, quand il y a des matchs, je fais mon possible pour m'asseoir ici, dans ce foot-aille, pour regarder le gardien qu'on a admis, jouer. Voilà, puiser dans ses réserves pour amener une qualité en soi-même. Je suis beaucoup quelqu'un qui aime beaucoup la musique. Voilà, parce que la musique aussi, ça fait partie de ma vie. Il y a des sélections qu'on a participé. La sélection cadette, junior, espoir. Et aujourd'hui, il fait partie de la sélection imprimé. Voilà, c'est déjà une fierté pour moi, personnel, puisque il y a la canne. On espère que le sélectionnaire Patrick Boumel va nous faire appel, parce que c'est un rêve de jeu pour la sélection A de notre pays. Endroit idéal pour se ressourcer, c'est en direction de la cour familiale que nous allons poursuivre l'aventure. C'est un poste qui est très, 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 très difficile. Et comme on dit dans le jargon de garder le but, c'est un poste très ingrat. Ah, attaquant quoi. Oh, j'aime un poste attaquant là. Même si tu n'as pas gardé le but, c'est attaquant les joues. C'est là-bas, il y a l'argent. Il y a tout l'an là, là-bas. Moi, mon petit, mon fils même, là. Il ne devait être gardien, jamais. Il va jouer 9 ou 10. C'est là-bas, il y a tout l'argent. Demain, t'as un autre moment. C'est ça, c'est vrai pour moi. Ton ami, c'est mon parc. C'est bien fait. C'est bien fait. Aïe. T'as un peu de quoi. Aïe. C'est dans la poche. C'est fini de jeu, j'ai. De retour dans son quartier d'enfance où il a fait ses premiers pas. C'est sur le terrain qui a formé de grands noms comme Lagou Junior, Max Alain Gradel, que Hédan retrouve ses premiers fans. C'est nous qui lui donnons des conseils de temps en temps. Et quand on le voit comme ça sur le terrain, après le match, vraiment, s'il a des lacunes, s'il a déconnait, nous, on ne manque pas de lui dire. C'est vrai, nous, nous ne sommes pas des professionnels, mais quand même, on voit, on lui dit ses lacunes. Toutefois, qu'il finit, qu'il passe ici, on va poser avec lui pour qu'il travaille, qu'il soit titulaire, qu'il soit titulaire et qu'il soit titulaire dans l'équipe nationale. C'est ce que je lui disais visé, titulaire dans l'équipe nationale. C'est ce que je lui disais, c'est celui qui est là, tout Abidjan la connaît, il n'y a pas de gommer précisément, mais c'est lui. Donc, c'est un peu ça. Serge était dans le même, il était dans la même chambre que nous. Voilà, Dieu lui a fait grâce, il est à l'adenti, on dit que c'est le meilleur. Je suis fier de mon ami parce que, voilà, ça n'a pas été facile, voilà. Moi, c'est que le souhait, c'est beaucoup de bonheur et puis voilà, que Dieu fasse, qu'il parte encore plus loin. Donc, Edan a une bonne chance à toi. Ok, merci Moron. Le meilleur pour la fin, c'est dans son espace préféré que Andri Edan a décidé de continuer cette journée maratée. La nourriture là, c'est ici. C'est pourquoi ils ont fait ici. Pour terminer, c'est ici. Il y a toutes sortes de bouffes ici. Juste même, ça m'a un peu surpris parce que c'est ici quand je joue l'attaquant. L'attaquant. Et puis, il marque même des bulles quand on met. Mon gaza, mon gaza. Tu as m'insulté, mais tu es un bois. Pour tout faire, tu as m'insulté, mais tu es un bois. J'espère que vous avez apprécié cette journée avec moi. On se retrouve lors de la Ligue 1. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...